Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons aborder le premier point sur les regards croisés, qui s'appelle donc « Comment les pouvoirs publics contribuent-ils à la justice sociale ? ». Plus particulièrement, nous allons nous intéresser à la question des différents modèles de protection sociale. Il y aura deux compétences à acquérir à l'issue de cette vidéo. D'une part, comprendre le fonctionnement de la protection sociale dans ses grandes lignes, dans son principe, et ensuite être capable de distinguer les deux modèles de la protection sociale, le modèle d'assurance et le modèle d'assistance. Tout d'abord, commençons par définir la protection sociale. En fait, pour le dire très simplement, c'est l'ensemble des dispositifs mis en place pour assurer et aider les individus devant les risques majeurs de l'existence. On qualifie ces risques majeurs de risques sociaux dans la mesure où ils peuvent mettre en danger l'intégration sociale d'un individu. Par exemple, le chômage est un risque social dans la mesure où un individu qui était habitué à travailler et donc à avoir un certain niveau de vie peut se retrouver du jour au lendemain sans emploi, donc ne plus percevoir ses revenus et être face à un risque d'exclusion sociale. De ce point de vue, la protection sociale est donc un dispositif qui permet de prévenir ces risques sociaux auxquels font face les individus. La protection est donc assurée socialement et évite à certains individus de tomber dans une forme d'exclusion sociale. Par rapport aux comptes de la protection sociale qui sont publiés annuellement, on peut distinguer six catégories de prestations qui correspondent à autant de risques, donc six risques sociaux. On l'a vu, il y a le chômage, mais il y a également le risque santé. Le risque santé inclut la maladie, l'invalidité, les accidents du travail et les maladies professionnelles. Comme pour le chômage, ces différents risques menacent l'individu dans la mesure où il l'empêche d'aller travailler et de continuer à percevoir des revenus. Il y a également le risque vieillesse-survie. C'est le risque le plus important puisqu'il inclut le versement des retraites, mais également la prise en charge de la dépendance. Derrière la question de la retraite, il y a l'idée que, passé un certain âge, un individu ne doit plus, ne peut plus aller travailler et qu'il faut donc lui verser une pension de retraite pour lui assurer un certain niveau de vie. Il y a également le risque maternité-familien. Celui-ci inclut en fait les indemnités journalières pour maternité, les soins aux femmes enceintes et les différentes prestations familiales, comme des allocations familiales, l'aide à la garde d'enfants. Il y a un risque maternité-familien dans la mesure où avoir des enfants coûte cher, dans la mesure où s'occuper d'enfants prend du temps et donc empêche la personne qui reste à la maison notamment de s'investir pleinement dans sa carrière professionnelle. Il y a donc une compensation à cela par le versement de prestations familiales. Il y a par ailleurs un risque logement. Ce risque logement recouvre alors les différentes aides versées aux ménages pour faire face à leurs dépenses de loyer ou de remboursement d'emprunt. Enfin, il existe un risque d'exclusion sociale. Celui-ci est essentiellement pris en charge par le revenu de solidarité active. Voyons maintenant comment s'effectue le financement de la protection sociale. Il s'effectue d'une part par les différents prélèvements obligatoires qui existent. qui servent à financer de l'autre côté des prestations. Si l'on s'intéresse aux différents prélèvements obligatoires, on peut voir qu'il en existe de deux types. Les cotisations sociales et les impôts directs et indirects. Les cotisations sociales sont des prélèvements sur la valeur ajoutée, ainsi sur les salaires. Rappelons qu'on distingue les cotisations sociales salariales des cotisations sociales patronales. Ces deux types de cotisations sociales permettent de financer essentiellement les dépenses de la sécurité sociale. Le financement par les impôts permet de distinguer deux formes d'impôts. Il y a les impôts directs, où le redevable, c'est-à-dire celui qui verse le montant de l'impôt, est également le contribuable, c'est-à-dire celui qui supporte, qui paye effectivement l'impôt. Dans le cadre d'impôts indirects, cette fois-ci, le redevable est distinct du contribuable. Ces différents prélèvements obligatoires permettent donc de financer des prestations que l'on peut diviser en deux catégories. Les prestations sociales comprennent tous les transferts en espèces ou en nature au ménage, destinés à alléger donc la charge financière que représente pour ceux-ci la protection contre, on l'a vu, plusieurs risques sociaux. Il y a donc deux catégories de prestations sociales. D'une part, les transferts en espèces, et d'autre part, donc, les transferts en nature. Les transferts en espèces correspondent donc à des versements en espèces, par exemple une allocation familiale, une allocation chômage, alors que les transferts en nature, eux, correspondent aux biens et aux services fournis directement par les administrations publiques, comme par exemple une aide personnalisée au logement, ou alors ceux que les ménages bénéficiaires achètent eux-mêmes et se font rembourser ensuite, comme les médicaments ou les soins médicaux. Outre les prestations sociales, il y a également les prestations de services sociaux. Il s'agit de l'ensemble des services auxquels un individu peut accéder gratuitement ou à tarifs réduits dans le cadre de la protection sociale, comme par exemple l'hospitalisation publique, l'hébergement de personnes handicapées, la réduction de tarifs des transports en commun pour familles nombreuses, etc. Ainsi, pour résumer, on distingue deux grands types de prestations. A l'intérieur des prestations sociales, il y a les transferts en espèces ou en nature et également les prestations de services sociaux. Après avoir vu le financement de la protection sociale, nous allons voir maintenant les deux grands modèles de la protection sociale. Il y a d'une part le modèle qui repose sur une logique d'assurance et d'autre part le modèle qui repose sur une logique d'assistance. Si l'on s'intéresse d'une part à la logique d'assurance, on peut voir qu'elle se caractérise par l'obligation d'avoir cotisé pour accéder aux prestations. Autrement dit, pour bénéficier d'une prestation, il faut avoir obligatoirement travaillé et donc cotisé auprès de la sécurité sociale, c'est-à-dire versé des cotisations sociales. C'est la raison pour laquelle on dit que les prestations auxquelles accède le contribuable sont contributives, parce que le contribuable a contribué par le biais de cotisations pour accéder aux prestations. Le financement de la logique d'assurance repose donc essentiellement sur le versement de cotisations. Dans ce cas, les prestations sont essentiellement versées par la sécurité sociale. On peut alors donner l'exemple des allocations chômage. Une personne qui a travaillé, qui a versé des cotisations, peut bénéficier en retour d'allocations chômage lorsqu'il perd son emploi. Il y a également la logique d'assistance qui est très différente, puisque dans ce cas, il n'y a pas l'obligation d'avoir cotisé pour accéder aux prestations, contrairement à la logique d'assurance. On dit alors que les prestations sont non contributives, puisqu'il n'y a pas lieu de verser des cotisations pour bénéficier de ces prestations. Le financement est essentiellement assuré cette fois-ci par les impôts. En effet, les prestations n'étant pas contributives, elles sont financées par une autre ressource que les cotisations. Il n'y a donc que l'impôt. C'est la raison pour laquelle la logique d'assistance repose sur la solidarité nationale. Contrairement à la logique d'assurance, ce n'est pas la sécurité sociale qui intervient dans le financement, mais plutôt l'État central et les collectivités territoriales qui versent des prestations. Parmi les prestations, on peut citer l'exemple du revenu de solidarité active, le RSA, ou alors de la CMU pour la couverture mutuelle universelle. Ainsi, il faut bien distinguer les deux logiques de la protection sociale. D'une part, la logique d'assurance, qui consiste finalement pour le contribuable qui verse des cotisations à s'assurer en cas de risque social. Par exemple, en cas de chômage, le fait d'avoir versé des cotisations permet de bénéficier d'allocations au chômage. Et il y a d'autre part la logique d'assistance, qui, elle, repose sur une logique de solidarité, puisqu'ici, les prestations sont non contributives. Par conséquent, l'assistance se traduit par le versement de prestations à tous les individus, qu'ils aient cotisé ou non, alors que la logique d'assurance consiste à verser des prestations uniquement à ceux qui ont cotisé. Voilà pour cette vidéo. Maintenant, c'est à vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada